bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les vidéos digestif aujourd'hui on continue notre petite série de tuto et aujourd'hui on va voir le instant double alors c'est quoi l'instant double ça va il va avoir deux grands sujets sur sur l'instant double ça vous permet deux choses d'une part c'est une question de budget on pourrait dire et d'autre part ça peut être une question technique alors on va voir en premier la question de budget c'est à dire que l'instant double va vous permettre si vous achetez une table compatible dvs ou non parce qu'on peut le faire en interne aussi finalement et une seule platine vous avez imaginé vous avez le budget que pour une seule partie une platine vous pouvez très bien guider les deux decks ça il ya beaucoup de gens il ya beaucoup de dj qui utilisent ça que ça soit à la maison en club donc voilà c'est la première thématique et seconde thématique c'est au niveau de la technique pour ceux qui sont comme moi pas très balèze dans toutes les techniques de passe passe autre ça va vous permettre aussi avec une autre petite fonction que on a déjà vu le beat jump qui va vous permettre en fait de faire des 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 sauts dans le temps de un temps de un demi temps de un quart de temps etc vous permettant aisément de faire des techniques que vous pourriez pas faire au départ quand vous êtes débutant sur le sur le vinyle pouvoir faire du passe passe on voit ça tout de suite donc dans mon premier exemple où je n'ai qu'une seule platine on va prendre celle de droite donc on annule complètement visuellement celle de gauche et donc celle droite va me servir donc à guider dvs relatifs tout ça normal vous avez suivi la vidéo sur le dvs donc c'est elle qui va amener le prochain morceau le le deck de gauche va donc être essentiellement c'est donc en interne et c'est les boutons qui vont faire en sorte que je vais faire des actions donc imaginons c'est mon morceau principal le deuxième je me l'amène et puis une fois que le petit fondu il est fait hop je baisse mon morceau d'origine qui était dans les enceintes donc c'est celui-là qui est dans les enceintes sauf que là j'ai envie de mettre un autre morceau donc évidemment si je touche voilà ça va ça va ça va faire là ça va activer ça va détériorer ou traiter la musique que je suis en train de passer dans les enceintes donc les gens vont entendre donc pour que je passe de ce morceau là au prochain j'ai obligé de basculer donc c'est là que va intervenir la stone double la plupart du temps c'est un double appui sur la partie load donc moi tout simplement je vais mettre sur le deck ici donc je me mets bien sûr le premier sur le morceau qui me concerne je fais un stone double alors déjà je fais pause sur mon morceau pour l'arrêter parce que j'ai mis la sécurité pour mettre un morceau hop j'appuie sur load je me mets exactement au même moment alors après il ya deux écoles soit vous faites au cross et donc vous mettez à fond et vous passez comme ça et vous passez là et vous pouvez le baisser soit vous pouvez le faire avec les faders mais c'est quand même une manip il faut le faire vraiment le faire instantanément pour pas voyez qu'on entend le petit phasing entre les deux donc faut faire rapidement au cross ou au fader mais faites le rapidement et je mélance hop imaginons j'étais un autre endroit du morceau et après je peux guider un autre morceau et je vais hop je vais arrêter ma platine parce que j'ai la sécurité je vais mettre l'ancien morceau mais vous comprenez le principe etc etc là j'ai fait mon petit fondu et vous allez voir si je fais le positif hop voyez j'ai bien basculé de l'un à l'autre alors ça c'est la première partie de la thématique de la scène de balle donc quand on n'a pas le forcément le budget alors c'est plus rare de pas trouver deux platines en club mais bon ça arrive aussi même s'il ya plusieurs platines il y en a qui aiment bien à faire que du à son de balle en fait pour voilà pour avoir que le par exemple pisson droitier au niveau du scratch et tout ça ça peut arriver deuxième partie deuxième partie de la thématique de la scène de balle c'est je n'ai pas assez de capacités par exemple on passe passe tout ça ça va vous permettre accompagner du beat jump donc un petit décalage dans le morceau d'un demi temps ou d'un temps ça va vous permettre de faire des techniques que vous pourriez pas faire si vous étiez pas bon avec 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 les deux platines au niveau du scratch alors qu'est ce que ça donne je met le morceau il était où c'est celui-là hop après vous pouvez très bien faire en mode interne aurait qu'une platine à n'importe la scène de balle pour faire des techniques mais enfin voilà là je peux le faire qu'une platine donc je vais me mettre au même endroit que le même morceau donc là j'ai bien le même morceau oui je peux faire un break aucun souci mais je peux aussi utiliser les petits beat jump et repartir voyez comme ça automatiquement ça c'est top voilà pour la scène de balle donc deux thématiques la première c'est au niveau de plutôt du budget ça peut arriver vraiment que vous n'ayez pas le budget pour vous acheter du patin et c'est pas de panique si vous avez une table dbs avec dvs avec des dpads le instant et donc le stone double aucun souci pour pouvoir vous en tirer seconde thématique de la vidéo c'est que même avec pas des skills comme on pourrait dire super top on passe pas tout ça vous pouvez arriver à faire des trucs quand même qui chantent bien bien à l'oreille donc donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous invite à poster en dessous dans les commentaires si vous avez des questions au sujet de cette thématique là et je vous dis à très bientôt pour le prochain conduit ciao portez vous bien tout le monde bon je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt że